Alors le labour consiste en fait à défaire la structure du sol et à le retourner et ça c'est une illustration de la façon dont les intérêts à court terme nous cachent souvent les problèmes à long terme. Pourquoi ? Parce qu'à court terme le labour c'est tout gagnant. D'abord on désherbe quand on labour et ça ça peut être intéressant. Deuxièmement on remonte la fertilité qui est au fond du sol parce qu'elle a été entraînée par les eaux de pluie, on la remonte vers la surface et on la met plus à disposition des plantes l'année suivante. Ensuite on aère un peu la structure du sol ce qui va permettre une respiration des racines et une entrée d'eau. Et puis la dernière chose c'est que si on a étendu de la matière organique sur le sol avant, comme elle se retrouve mise en profondeur, elle va rester plus longtemps et avoir plus longtemps les rôles bénéfiques sur la rétention d'eau ou sur la structure. Mais ça c'est à court terme. Parce que quand on regarde à long terme c'est pas du tout ça qui se passe. D'abord le fait que pendant une partie de l'année le sol soit nu puisque donc on l'a retourné et ça c'est quelque chose qui est habituel dans nos paysages mais qui n'est pas du tout habituel dans la vie des sols. Et bien c'est un sol qui va être plus propice à l'érosion. L'entraînement par la pluie, c'est comme ça qu'on retrouve du sol sur les routes ou que nos eaux de rivières sont boueuses, ce qui n'est pas normal du tout. Ou encore l'entraînement par le vent s'il fait sec. Cette érosion elle est jusqu'à 10 fois plus importante sur un sol labouré que sur un sol qui est couvert de végétation et elle met en péril la durabilité du sol puisqu'elle en enlève. Alors très peu chaque année, très peu chaque siècle. Mais elle enlève du sol à une vitesse qui fait qu'au bout de quelques millénaires il n'y a plus de sol. La deuxième chose c'est que cette aération du sol, cette porosité créée par le labour, n'est pas une porosité parfaite. Ce n'est pas la porosité que font les vers de terre ou que dégage la croissance des racines dans le sol. Ce sont des pores assez gros. Alors ils permettent la respiration mais ils retiennent très peu l'eau. En plus comme la structure du sol a été pulvérisée, détruite par le labour, il y a moins de cohésion entre les parties et ces pores peuvent être plus facilement tassés et donc disparaissent plus lorsqu'éventuellement il va y avoir un passage d'engins agricoles et un tassement opéré par cet engin. Donc ce n'est pas une porosité durable en fait ni une porosité idéale du point de vue de la rétention de l'eau. Donc érosion, une porosité pas idéale mais une porosité qui amène de l'air et qui va faire que donc la matière organique même si on l'a enfouie va être beaucoup plus vite respirée par les microbes. Et donc elle est beaucoup moins stable, beaucoup moins durable et ça explique que nos sols agricoles soient souvent très clairs. Ils contiennent beaucoup beaucoup moins de matières organiques que des sols forestiers ou des sols non labourés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont respirés, la matière organique est respirée plus vite et donc ces rôles qu'on évoquait tout à l'heure sur la rétention de l'eau, sur le maintien de la structure du sol sont mis en péril. Ensuite ces sols labourés, eh bien ce sont des sols où malheureusement la vie ne peut plus s'opérer comme elle s'opère dans les sols habituels où il n'y a pas de labour, où il n'y a pas cette perturbation. Souvent quand il y a un labour, on voit le tracteur, alors déjà avec un panache de fumée de sol, de poussière de sol derrière, ça c'est le début de l'érosion, et tout un tas d'oiseaux qui sont là pour aller picorer des vers de terre. Oui, c'est un holocauste, c'est une, pour la vie du sol, c'est brutalement une perturbation qui va tuer une grande partie des habitants, des vers qui vont se faire manger, d'accord, mais aussi des microbes qui vont se retrouver brutalement mis dans des conditions desséchantes, en présence de beaucoup plus d'oxygène qu'ils ne vont pas supporter. Et puis surtout, surtout, il y a des micro-organismes du sol qu'on appelle les champignons qui font des filaments. Et ces filaments, évidemment lors du labour, ils sont déchirés. Donc en fait, le corps des champignons, le corps souterrain des champignons est détruit. Donc on a des perturbations profondes de la vie microbienne du sol. Et même si on peut se dire qu'en aérant, on aide les bactéries à respirer, on a détruit les champignons et on a en fait tué certaines bactéries, voire on a tué certains animaux du sol comme les vers de terre qui eux opèrent habituellement ce très lent labour et cette très lente mise en place de la porosité. Parmi les microbes du sol, qui sont les plus affectés et qui sont problématiques, il y a ces fameux champignons qui vivent associés aux racines des plantes, les champignons mycorhiziens. Et ces champignons mycorhiziens, évidemment, ils sont détruits lors du labour. Or leur rôle, c'est d'aller connecter les racines à des ressources qui ne sont pas forcément proches des racines. En d'autres termes, leur rôle, c'est quand ils viennent se nourrir sur les racines, d'amener du phosphore, d'amener de l'azote, d'amener du potassium, qu'ils ont été chercher très loin. Quand on détruit leur mycélium, c'est-à-dire l'ensemble de leurs filaments, évidemment, ils ne sont plus là pour faire le travail et il faut après le labour que ces champignons se redéveloppent, réétablissent leur réseau de filaments. Et donc pendant un temps, on a perdu leur efficacité à nourrir les plantes et finalement, c'est peut-être l'exemple le plus aigu où, quand on laboure, on perd ses fonctionnalités microbiologiques et vivantes des sols, qui ont de tout temps construit les sols et sur lesquels, du coup, on ne peut plus s'appuyer. Donc à court terme, le labour, il est rentable et c'est pour ça qu'on l'a pratiqué. Mais quelque part, il détruit l'avenir, il détruit les sols physiquement par l'érosion, biologiquement en abîmant la vie qui a lieu et à l'avenir, en fait, il les abîme. Labourer les sols, c'est retirer du capital plus qu'on ne peut en retirer en maintenant le capital. Ça n'est pas durable et en fait, d'une certaine façon, dans beaucoup de sols, parce qu'il y a des exceptions, c'est moralement inacceptable vis-à-vis des générations à venir. Alors évidemment, ça peut paraître bizarre de dire qu'il faut se débarrasser du labour parce que ça fait des générations qu'on le pratique et autour de nous, c'est dans les paysages, notamment en hiver, une donnée de base. Mais il faut se souvenir qu'avant que l'homme soit sur terre, les sols fonctionnaient très bien, les plantes poussaient très bien sans labour. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des processus internes qui permettaient le labour. La circulation des vers de terre, la croissance des racines qui travaillent le sol et puis aussi cette extraction de minéraux, de pouvoir nutritif par la plante qui va retomber avec les feuilles mortes mais retomber en surface. Ça aussi c'est un labour. Donc la perspective pour demain, c'est de retrouver des gestes qui aident la vie du sol et les plantes à effectuer ces rôles historiques qui étaient une espèce de labour lent, peut-être moins efficace mais garant d'un maintien du sol au long terme. En d'autres termes, il faut que nos sols soient en permanence couverts et il faut que nous y favorisions une vie du sol qui opérera l'équivalent du labour qui s'est toujours produit avant que l'homme n'y mette la charrue. Merci. Merci. Merci.